voilà donc les cinq niveaux d'intimité bonjour bienvenue à celles qui rejoignent le live donc pour bien communiquer avec les personnes et certaines cours de l'enquête vous m'avez fait part de votre difficulté à rentrer en communication avec potentiellement des hommes évidemment ou à me dire non mais je comprends pas attend la personne elle arrive elle me connaît pas elle me pose telle question c'est brusque et enfin voilà j'ai pas envie de répondre et on peut le comprendre d'accord tout simplement parce que pour rentrer en relation avec quelqu'un il va y avoir un certain nombre de choses à respecter c'est déjà savoir que chaque personne à sa bulle de protection donc déjà quand on arrive physiquement en présence d'une personne avec qui on veut rentrer en communication il y en avait qui pourront dire ainsi si ça vous est déjà arrivé mais moi c'est des choses que j'ai vécu la personne elle peut venir très près vous comme ça elle vient se coller sous votre nez et là nous en général qu'est ce qu'on fait on fait une marche arrière parce que la personne elle rentre dans notre zone de protection physique et on n'a pas du tout envie qu'elle rentre dans cette zone quoi donc ça c'est quelque chose que l'on peut ressentir physiquement énergétiquement finalement parce que c'est notre protection et donc en communication coucou je vois qu'il y a du monde qui arrive n'hésitez pas à faire un coucou en commentaire comme ça je sais qui est là c'est toujours sympa de connecter et donc en communication et bien c'est pareil il va y avoir des à bas coucou aline bienvenue il va y avoir des niveaux de communication qui vont faire que petit à petit on va être ok de se rapprocher physiquement aussi de la personne coucou ana le son j'entends pas à aline est ce que tu entends mon son ou pas parce qu'il ya ana qui dit qu'elle n'entend pas le son est ce que le son passe bien il ya du son qui passait pas ce matin avec isabelle pour le rendez vous je regarde de mon côté sur facebook moi j'entends mon son maintenant j'entends merci ok super d'accord bon bah super si le son ouais tu entends ok super le son est parfait bonjour cali bienvenue sur le live donc ces histoires de communication et d'entrer en communication c'est vrai que c'est des choses qu'on n'apprend pas forcément alors petit il ya des choses que l'on voit faire donc on les intègre et après il ya des choses qu'on apprend des fois en formation professionnelle moi je sais plus où est ce que j'avais appris c'est pas très très vieux justement comment on va faire pour s'intégrer dans un groupe si les personnes qui sont déjà en train de communiquer elles sont placées de telle ou telle façon on va pouvoir s'insérer dans le groupe si elles sont telle ou telle façon on va pas pouvoir s'insérer parce que le groupe est un peu verrouillé des choses comme ça donc c'est j'adore enfin moi je suis passionné je suis une éternelle étudiante et j'adore apprendre toutes ces choses là parce que c'est des choses qui facilitent finalement aussi la mise en relation donc là aujourd'hui je vais vous partager donc ces cinq niveaux d'intimité de communication que j'ai découvert il ya maintenant assez longtemps et qui permettent de comprendre comment rentrer en communication avec quelqu'un qu'on ne connaît pas et comment la communication la relation va pouvoir se mettre en route alors le premier niveau niveau de base ça va être le la communication où on va échanger des informations banales par exemple on est à un arrêt de bus excusez moi vous auriez l'heure parce que j'ai pas j'ai pas l'heure à quelle heure passe passe le prochain bus là la personne elle va tout simplement nous répond ah bah écoutez il est 13h38 prochain bus je crois qu'il est à 13h43 voilà d'accord c'est des niveaux tout simple de communication voilà qu'on va pouvoir mettre en oeuvre alors qu'est-ce que ça l'autre jour une dame à l'arrêt de bus qui me dit ça fait du bien quand même d'avoir ce soleil je dis oui je suis bien d'accord avec vous et on était à l'arrêt de bus en fait il y avait juste le soleil qui avait une percée en fait parce que le un peu plus loin en fait il y avait de l'ombre mais juste sur l'arrêt de bus il y avait le soleil ah ouais ouais c'est vrai ça fait ça fait du bien et du coup on a échangé quelques quelques banalités et c'est ça le premier niveau de communication c'est le premier niveau avec lequel on va rentrer en communication avec quelqu'un et où potentiellement quand on est sur des sites de rencontres levez le doigt celles qui sont encore sur les sites de rencontres ça peut arriver et c'est complètement ok moi j'y ai passé aussi beaucoup de temps j'ai eu beaucoup de beaucoup de fun là dessus j'ai fait aussi partie de mes études de psychos là dessus c'était assez rigolo mais c'est justement le genre de communication qui va permettre de d'ouvrir la relation d'accord de mettre de se mettre en relation avec l'autre donc là il y a une palette de possibilités qui sont infinies et on va évidemment en général choisir des choses qui sont deux circonstances on va se retrouver à la boulangerie je pensais vraiment pas qu'il y aurait tant de monde ce matin à la boulangerie quoi et on va engager la conversation avec le voisin de devant celui de derrière enfin bref c'est des choses évidemment faut se sentir à l'aise mais se sentir à l'aise ça va venir par l'entraînement et oui donc pour celles qui ont des difficultés à rentrer en communication bah vous pouvez juste prendre ce premier niveau et vous dire ok bon je vais essayer d'engager la conversation comme ça alors peut-être avec des personnes avec les voisins que vous connaissez déjà un petit peu et puis au fur et à mesure bah faites le avec les commerçants chez qui vous allez régulièrement avec la caissière quand vous passez au supermarché voilà ça c'est des choses qu'il faut musclé au début on n'est pas forcément on n'est pas on n'est pas forcément je n'y suis plus ça doit être sur les sites de rencontre à l'iné à quitter le truc voilà donc ça c'est le premier niveau d'accord le premier niveau donc les échanges d'informations complètement banales une fois qu'avec une personne on a eu des communications comme ça d'échanges suffisamment suffisamment d'échanges de banalités on va potentiellement pouvoir passer si on a envie ou pas mais sur des opinions ou des croyances les opinions ou les croyances et bien ça va être des choses qui vont potentiellement un peu plus nous engager nous ou pas en fonction de la façon dont on va répondre ça va être une personne qui va dire j'adore tel auteur de livres alors je vais prendre un exemple quelqu'un qui va dire oh je suis complètement fan de virginia wolf virginia wolf c'est une auteure je puis c'était britannique ou américaine moi j'avais fait son portrait en morphopsychologie j'avais pas lu de livre d'elle très honnêtement déjà été un peu flinguée et j'ai lu un livre d'elle je me suis dit mais vous c'est imbuvable comme truc elle fait des phrases qui font un paragraphe ce qui fait qu'on arrive à la fin de la phrase on sait plus le début mais il ya des personnes qui sont absolument fans de virginia wolf et c'est complètement ok tant mieux mais quelqu'un qui vous dit ça si vous connaissez l'auteur en question et vous ça vous va pas du tout bah soit vous allez être complètement ok comme moi je suis de dire bah je suis super contente que tu aimes cette autrice parce que moi c'est pas du tout mon kiff mais si tu aimes tant mieux ou au contraire vous allez vous sentir mal de dire alors déjà un je la connais pas je sais pas qui elle est je sais pas ce qu'elle écrit j'ai jamais lu le livre d'elle et deux ah ouais mais si l'autre il adore peut-être que moi aussi faudrait que j'aime pour être aimé de la personne je vais avoir besoin d'aimer virginia wolf d'accord donc là l'échange d'opinion ou de croyance donc là je rassure quelqu'un qui écrit des bouquins donc ça reste relativement safe on va dire un protégé parce que c'est pas une opinion politique ce n'est pas une opinion religieuse ce n'est pas une opinion sur des sur des thématiques qui peuvent être très clivant et qui peuvent déclencher les autres et c'est aussi comme ça que l'on peut rentrer dans ce niveau de communication avec une autre personne sur les opinions et les croyances mais sur des choses qui vont être relativement protégées pour nous d'accord ou qui vont être relativement sécures voilà d'accord où on va pas trop s'engager par contre plus les échanges vont se faire plus on va pouvoir rentrer en interaction avec les croyances et les opinions de l'autre plus on va pouvoir aller partager des opinions ou des croyances qui vont être plus importantes pour nous comme la thématique que je vais partager demain c'est quoi faire une demande à l'univers à l'une l'autre jour qui disait bah ouais il y en a un il m'a trouvé un peu bizarre de de parler de l'univers donc si l'autre nous trouve bizarre sur cette thématique là bas c'est sûr que les communications elles vont pas pouvoir aller plus en profondeur dans les niveaux d'intimité puisque déjà sur quelque chose qui est important pour nous bah l'autre ça matche pas dans ce cas là bah c'est pas la peine d'aller sur des niveaux d'intimité plus profond puisque déjà à ce niveau là ça colle pas ok donc le deuxième niveau les croyances les opinions et il ya des personnes qui vont comme ça balancer rentré d'entrée de jeu en communication avec nous en disant non mais tu sais elle est vegan un tel mais c'est n'importe quoi ce truc là et vous connaissez pas la personne sauf que la personne elle vous connaît pas non plus et vous êtes vegan d'accord donc là bing on se prend un jugement de valeur en plus directement et on se dit bah soit on va dire d'accord bah écoute je suis vegan très bonne soirée à la prochaine où on va dire ouais bah oui c'est vrai que c'est pas terrible etc et on va nier ce qui est important pour nous là c'est évidemment on vient vient intervertir viennent rentrer là dedans en fait des questions de confiance en soi et d'amour de soi est ce que je m'aime suffisamment pour assumer mes croyances mes opinions ou est ce que c'est un peu château branlant là dessus et dans ce cas là je vais pas forcément les partager alors je sais pas si coucou isabelle bienvenue sur le live aussi je sais pas si celles qui sont là depuis le début ça vous ça vous parle ces choses là si ça vous si ça vous amène des réflexions ou des remarques sur ces questions de de niveau niveau d'intimité donc le premier niveau les banalités le deuxième niveau les opinions les croyances que je viens de partager et après voilà donc le premier niveau voilà c'est le deuxième niveau c'est les croyances des autres c'est à dire non mais tu sais qu'un tel elle dit de l'autre que machin donc c'est les croyances et par personne interposée donc la personne elle elle s'engage pas forcément le troisième niveau de profondeur ça va être les croyances personnelles la personne qui va vraiment partager ses croyances à elle avec lesquelles on va pas forcément être d'accord et si elle ne nous connaît pas elle a pas du tout conscience qu'elle peut venir heurter certaines de nos croyances ou certaines de nos pensées et si cette personne cherche à rentrer en communication avec nous en balançant ses croyances ben ça peut ne pas matcher évidemment moi c'est ce que je fais franco sur facebook puisque l'objectif est de connecter avec les personnes qui ont les croyances et les opinions que j'ai d'accord je vais pas aller connecter avec des personnes qui n'ont pas la même carte du monde que moi pour certaines choses d'accord c'est important et quand on a envie d'être accompagné par un mentor par un coach par un thérapeute on va aller chercher quelqu'un qui a un peu la même carte du monde un peu le même environnement parce que sinon ça va pas ça va pas du tout aller je prends un exemple extrême une personne qui est homosexuelle et qui a besoin d'un travail en thérapie et qui va voir quelqu'un qui est homophobe ça va être compliqué d'accord même le thérapeute en question ça va venir le heurter d'accord donc c'est important d'être au clair avec nos croyances nos propres croyances nos propres opinions pour voir ok est ce que c'est complètement clean est ce que je peux en discuter honnêtement franchement et que ça c'est un petit peu limite et je préfère pas aborder le sujet avec telle ou telle personne par peur du jugement par différentes choses et dans ce cas là je vais choisir aussi des personnes qui vont avoir un peu la même carte du monde que moi mais évidemment encore plus dans une relation amoureuse parce que là sinon ça va être compliqué je regarde les commentaires c'est la réponse ou pas non donc premier niveau les banalités deuxième niveau les croyances des autres un tel crois que le troisième niveau mais croyances personnelles et on arrive à un quatrième niveau et là en général c'est là où ça commence parfois à coincer un petit peu plus justement dans les relations amoureuses à moi c'est des choses que j'observais en tout cas pour moi le partage des sentiments et des ressentis parce que quand on va partager un sentiment un ressenti c'est quelque chose de très personnel un sentiment un ressenti on a été programmé bien souvent quand on était petit non c'est n'importe quoi ce que tu ressens typiquement aïe j'ai mal c'est hyper douloureux ça fait mal etc et la personne qui dit écoute arrête de faire ta chochotte c'est vraiment une bricole quoi et donc là l'adulte vient nier le sentiment de l'enfant qui a mal je partage ça je me souviens d'une la fille d'un gars bien je suis sortie mais pas très longtemps elle s'était piquée avec les orties d'accord ces plantes urticorantes qu'on a dans les campagnes je leur avais dit on va se balader il ya des endroits il faut faire attention il ya des plantes faut pas les toucher ça pique et donc les enfants en jouant des grands gestes machin les chahutes etc et il y en a une qui se prend la main sur les orties et là tout de suite la main devient rouge plein de boutons elle se met à hurler à pleurer etc et son père lui dit oh écoute arrête de faire ta chochotte c'est pas grand chose j'ai dit que reste de côté occupe toi des autres je vais m'occuper d'elle et donc j'ai pris la petite avec moi et j'ai dit ah ouais t'as mal ben oui j'avais prévenu ça fait mal les orties oui ça fait mal etc je écoute on va rentrer à la maison va s'en occuper je vais te mettre quelque chose sur la main tu vas voir ça va faire du bien mais surtout je n'ai pas nié ces sentiments d'accord ces émotions ça c'est le quatrième niveau de profondeur d'intimité parce que si on peut pas partager le sentiment les émotions que l'on a avec la personne avec qui on envisage d'avoir une relation plus intime ben clairement c'est pas la peine d'aller plus loin parce que cette personne là si elle n'est pas en mesure d'accepter les émotions elle sera pas capable d'aller plus loin en profondeur parce qu'il ya un cinquième niveau ça évidemment quand j'ai compris ça j'ai compris que j'étais pas avec le bon mec avec lequel j'avais fait mes enfants mais voilà les choses étaient faites et c'était trop tard parce que très clairement dès le début de notre relation pourtant il m'a clairement montré que mes émotions et mes sentiments il n'en avait rien à foutre mais je n'avais pas toutes ces connaissances à l'époque je ne savais pas ces choses là voilà l'expérience donc le partage des sentiments des émotions ça va être le quatrième niveau d'intimité et c'est celui qui va être important dans la communication parce que ça veut dire que si je suis capable d'exprimer mes sentiments mes émotions c'est que je me sens assez sécure moi de le faire mais c'est surtout que j'ai confiance en l'autre pour les accueillir tels qu'ils sont sans jugement de valeur d'accord parce que c'est pas c'est pas toujours évident d'accord ça c'est déjà un niveau au niveau parental est ce que vous pouvez aller regarder chacune si au niveau parental c'est quelque chose que vous avez pu vivre parce que c'est vraiment le vraiment le premier des niveaux je enfin de mon point de vue sur lequel on peut se sentir aimé et quand on n'a pas eu cet accueil des émotions des sentiments en tant qu'enfant on a de la difficulté à se sentir aimé formidable je viens de prendre une prise de conscience quand j'étais trop impliqué dans les dogmes religieux mes conversations étaient toujours dans les thèmes et finalement je n'étais pas en communication mais je balançais les croyances qui ne m'appartenait pas waouh j'en ai les frissons anna c'est génial bravo belle prise de conscience waouh génial j'en suis très heureuse donc voilà ce sentiment partage des sentiments des expériences qu'on a pu avoir les expériences ça va être de dire à quelqu'un j'ai expérimenté ce truc là c'est ultra génial tu devrais le faire c'est top etc tu vas adorer et là la personne elle dit c'est pas pour moi type je sais pas par exemple soit léastique moi c'est un exemple en élastique non voilà donc évidemment quelqu'un qui va partager ça l'autre va pouvoir dire potentiellement ben écoute c'est pas du tout mon truc et en relation dans la construction d'une relation pour une relation potentiellement amoureuse mais évidemment on va aller chercher ces choses là aussi de savoir c'est quoi ce qu'aime l'autre qu'est ce qu'il fait rêver qui fait etc pour voir si ça matche avec nous ou pas et si ça match pas avec nous ou pas et ben est ce que c'est ok que chacun fasse ses expériences de son côté d'accord parce que c'est important s'il ya quelqu'un qui a envie d'expérimenter ça mais que moi j'ai pas envie de l'expérimenter par exemple mon chéri a envie d'aller faire un voyage sur le bélem donc en mer un gros gros bateau le bélem pour les nantais vous le connaissez les nantes vous le connaissez moi c'est pas trop mon truc je préfère quelque chose de un bateau confort voilà les bateaux anciens c'est pas trop mon truc aller pour une journée oui mais quatre jours ou une semaine pas trop non voilà donc ça va être le quatrième niveau d'intimité et le cinquième niveau et bien ça va être justement le plus le plus profond du niveau d'intimité ça va être le niveau d'expression des besoins des désirs des émotions d'accord où on va pouvoir partager à la personne tel ou tel besoin tel ou tel désir en étant complètement sécure que l'autre va l'accueillir sans jugement et en étant aimé de façon inconditionnelle d'accord ça quand on est parent c'est quelque chose que l'on travaille régulièrement avec nos enfants parce qu'ils viennent évidemment alors quand on est enfant on teste de façon complètement inconsciente ces niveaux là d'accord et ce qui se passe c'est qu'à un moment ce niveau ce cinquième niveau il peut se bloquer parce que le parent à qui on va partager un besoin ou un désir le parent en question va pas forcément être en état de réceptivité va être occupé va être indisponible etc et ne va pas y répondre sauf que pour l'enfant c'était un truc mais énorme important etc et à ce moment là l'adulte peut ne pas y répondre et c'est des choses qui peuvent causer justement des blocages sont des choses qu'on va débloquer en reprogrammation du subconscient moi il ya des choses comme ça que j'ai que j'ai débloqué parce qu'il ya des choses l'enfant en tant qu'enfant il a envie de dire quelque chose à son parent et il va pas oser le dire alors que c'est hyper important pour lui mais à ce niveau là il va se bloquer et il va se bloquer quand on est enfant mais il va se bloquer du coup dans la vie d'adulte parce que le subconscient a enregistré attention danger donc naturellement le subconscient il va pas vouloir aller à ce niveau là d'intimité dans une relation en tant qu'adulte sauf avoir fait un travail sur soi important et avoir déverrouillé tous ces trucs là parce que pour le subconscient c'est danger et comme je disais ce matin le subconscient il est là pour protéger maintenir en vie et pour lui le subconscient il va se dire ah ouais mais si je partage ce truc là c'est danger de mort pour de son point de vue c'est à dire que si je suis plus aimé je vais mourir parce que quand on est enfant quand on est plus aimé potentiellement on peut ne plus avoir à manger ne plus avoir de protection ne plus avoir etc et potentiellement on peut mourir d'accord c'est la programmation de base de notre subconscient rester en vie pour se reproduire point c'est basique tout le reste c'est la fantaisie et le subconscient il s'en fout sauf que quand on devient adulte et qu'on a envie d'aller sur des sujets comme ça et ben on peut se rendre compte que le subconscient il bloque les choses il met un barrage et on va pas aller sur ce cinquième niveau de profondeur de niveau d'intimité dans la communication parce que potentiellement c'est dangereux d'accord et évidemment à ce niveau là on a besoin de se sentir sinon aimé du moins respecté et ça en tant qu'enfant on a besoin de se sentir respecté et nous avons au niveau des femmes au niveau des hommes aussi mais au niveau des femmes des dizaines et des dizaines de lignées d'abus de d'absence de consentement d'accord de choses qui sont allées au delà de notre autorisation de notre consentement dont évidemment le fait d'exprimer des choses et de se voir juger milliers rejetés toutes les blessures un abandonner parce que on a osé exprimer quelque chose ou que justement on ne l'a pas exprimé parce que on avait enregistré que si on exprimait ce truc là on allait être rejeté humilier abandonner et donc le subconscient est bloc et donc là ce cinquième niveau évidemment on va l'atteindre pas forcément toujours parce que ça demande un gros travail sur soi de conscience et aussi des programmations des anciens schémas donc ces cinq niveaux de communication et ben sont les choses qu'on va retrouver dans la communication de tous les jours et que l'on va retrouver dans les communications que l'on va pouvoir mettre en oeuvre en vue d'être dans une relation amoureuse évidemment si l'autre il arrive directement avec une expression de besoin d'intimité de truc très très profond pour lui ben nous on peut se sentir on se sent on sent une intrusion en fait d'accord parce que la personne elle arrive avec quelque chose de très très profond et nous on n'a pas forcément envie de partager ce niveau de profondeur d'intimité comme ça là en cinq minutes et c'est pour ça que des fois on peut avoir des blocages et se dire bah non cette personne là je veux pas continuer à discuter avec elle parce que elle arrive directement franco alors ça peut être parce que la personne nous fait confiance et elle ose des choses comme ça ok mais nous en retour on va pas forcément oser ce niveau d'intimité et c'est pour ça qu'on peut des fois aussi se retrouver en déséquilibre en disant ah ouais mais moi je veux ce niveau d'intimité là avec la personne bah ouais mais la personne elle n'est pas à ce niveau là d'intimité elle n'est pas du tout prête à communiquer à ce niveau là d'intimité nous on va être prête parce que on a fait un travail parce que si parce que ça et l'autre ne connaît pas ces trucs là et puis il a eu toutes ces blessures tout c'est toutes ces choses là donc voilà pourquoi je le trouvais important de vous partager de vous partager ces niveaux d'intimité et n'hésitez pas à alors super génial pour ana qui a une prise de conscience je sais pas pour les autres isabelle aline cali qui qui sont présentes si vous avez si ça vous fait réagir si ça vous fait comprendre certaines choses ou pas vous pouvez me le mettre en commentaire ou en message privé si c'est ok pour vous et sachez donc que pour celles qui n'y seraient pas j'ai ouvert un groupe facebook dédié donc aux femmes célibataires de plus de 40 ans femmes célibataires qui ont envie de reconstruire évidemment une vie de couple celles qui n'en ont pas envie et bien c'est c'est ok aussi ma prise de conscience gros travail à faire sur moi même ah bah super c'est le début super isabelle bah écoute tu vois c'est 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 le début c'est toujours le début du chemin parce que il ya au niveau des des niveaux des niveaux c'est à dire le premier niveau si on sait pas qu'on sait pas donc on sait pas qu'on sait pas on va rien changer et le niveau inconfortable c'est celui que tu viens de passer là c'est à je viens de prendre conscience que je sais pas ça c'est pas confortable et voilà bah écoute je t'envoie beaucoup d'amour beaucoup de tendresse et c'est quelque chose que tu vas pouvoir tu vas pouvoir shifter parce qu'après il ya d'autres niveaux justement où on apprend les choses on comprend on ose regarder les choses en face et on se dit et là c'est le début d'une super évolution parce que c'est une super évolution pour soi c'est une super évolution pour les relations avec les autres avec ses enfants bien souvent en premier avec la personne avec qui on partage la vie quand on a quelqu'un avec qui on partage son quotidien et puis évidemment avec toutes les personnes avec lesquelles on est en relation parce que ces choses là ça sert pour tout dans toutes les relations les relations professionnelles les relations sociales les relations amicales ça sert pour tout le monde tout le monde tout le monde sur les cinq niveaux bah oui donc c'est amusant d'ailleurs parce que il ya les cinq niveaux d'intimité il ya aussi les cinq blessures émotionnelles les blessures émotionnelles est-ce qu'il y en a qui ne connaissent pas les cinq blessures émotionnelles bon Aline elle connaît Anna aussi Isabelle je sais pas si tu connais les cinq blessures émotionnelles si ça te parle ou pas s'il faut que je refasse un petit live là dessus Kali ou d'autres moi je vais peut-être en mettre un je vais refaire un live sur les cinq on va le mettre exploration je vais revenir dessus parce que comme j'en parle les cinq blessures émotionnelles on abordera le truc vendredi hop voilà c'est noté et bien écoutez j'étais ravie de partager ça avec vous je suis super heureuse de voir des prises de conscience même si je sais que ça peut être inconfortable pour vous pour celle qui veut vivre c'est un moment où ça fait un peu gloups plus ou moins mais c'est vraiment le départ justement quand on prend conscience de quelque chose on se dit ah ok c'est là qu'on va pouvoir modifier et c'est là qu'on peut ouvrir la porte sur un nouveau monde et à chaque fois dans le parcours que j'ai fait d'évolution à chaque fois que j'ouvrais une nouvelle porte sur un nouveau monde c'est un peu comme si on ouvre la porte mais sur quelque chose qui est immense qui est waouh quand j'ai ouvert la porte sur sur le monde de l'entrepreneuriat féminin avec l'énergie féminine avec Mélanie Halleyer il y a deux ans j'ai fait waouh en fait j'imaginais des choses un peu réduites etc et là j'arrive dans ce groupe il y avait des centaines de femmes entrepreneurs qui faisaient des chiffres d'affaires qui étaient juste hallucinants qui avaient des vies incroyables et à ce moment là j'ai connecté avec des femmes aux quatre coins de la planète Sultanate Brunei en Floride à la Réunion en Asie je ne sais plus exactement où est-ce qu'elle était enfin etc et là en fait ça fait un espèce de pop-up où le monde il s'ouvre et là on dit waouh il y a tout ça et à chaque fois voilà quand j'ai fait le travail de reprogrammation émotionnelle avec Siam l'année dernière j'ai ouvert un monde mais sur mon intérieur à moi waouh en fait il y avait tout ce bordel là à l'intérieur de moi je suis contente de l'avoir débarrassé je n'imaginais pas que c'était autant de sous qu'à l'intérieur qu'il y avait autant de cochonneries et parce que j'avais déjà fait beaucoup de travail sur moi etc et on se dit bah quand même il y en a encore et ouais il y en a encore du monde tu ne connais pas les cinq blessures et ben voilà pour Isabelle demain non vendredi vendredi je ferai le live sur les cinq blessures émotionnelles mais ça resservira à d'autres parce que de toute façon c'est éternel ce truc là donc c'est c'est des choses à chaque fois on ouvre la porte sur des niveaux qu'on ne connaît pas et c'est ces niveaux là qui nous permettent d'avoir une ouverture au monde d'avoir une ouverture à l'autre de gagner en sérénité de gagner en amour de soi qui font que c'est juste énorme je réalise maintenant pourquoi dans certains groupes ça m'arrive qu'on me bloque ah super Anna bah écoute voilà c'est chouette toute cette prise de conscience j'en suis heureuse j'en suis ravie c'est génial super merci pour votre présence mesdames merci pour votre interaction merci pour vos commentaires et vos partages et puis donc pour celles qui le souhaitent vous demandez à rejoindre le groupe et je vous envoie ça donc vous me demandez un message privé ou en commentaire et je vous envoie ça et on se retrouvera donc demain en live et donc demain le sujet c'est ça veut dire quoi faire une demande à l'univers bah oui parce que justement pour les personnes qui veulent rentrer dans mon monde dans les accompagnements que je propose dans ce que je propose et bien ça fait partie des choses donc évidemment si ça vous cause pas de faire des demandes à l'univers bah ça va être compliqué de communiquer donc c'est pour ça que je suis on appelle ça clivante j'annonce clairement les choses parce que bah si une personne a dit mais c'est n'importe quoi de faire des demandes à l'univers bah voilà il faut changer de profil c'est pas la peine de regarder mes lives parce que ça va faire partie des choses et que donc c'est pour ça que je l'annonce directement voilà voilà je vous souhaite à toutes un très très bon après-midi une bonne digestion de ces prises de conscience c'est ok envoyez-vous beaucoup d'amour beaucoup de tendresse c'est le moment de se prendre une petite tisane de se cocooner parce que c'est un super grand pas pour celles qui ont fait des prises de conscience donc prenez le temps de vous cocooner et de vous féliciter pour cela très bon après-midi on se retrouve demain je vous souhaite à bientôt je vous souhaite à bientôt – Sous-titrage FR 2021